C'était pour répondre à la question d'Auxil, parce que nous, effectivement, on a utilisé l'huile de tournesol à Dantec, mais c'était pour des nouveaux-nés nés à terme avec une hypoprothidémie et ça avait bien marché. Avec une hypoprothidémie ou un retard de croissance intrauterine ? Non, non, ils étaient à terme, c'était une législation, donc ils présentaient une hypoprothidémie, donc on avait utilisé l'huile de tournesol et ça avait bien marché. Mais l'huile de tournesol, ce n'était pas pour le traitement de l'hypoprothidémie, vous l'avez utilisé pour le traitement, pour avoir des apports caloriques conséquents, c'était ça ? Voilà, c'était ça, oui. Mais effectivement, après, avec le contrôle, la hypoprothidémie avait bien augmenté. Parce qu'on avait demandé l'avis du professeur Fay, c'est lui qui nous avait demandé de faire ça. De prendre de l'huile de tournesol. Mais je sais qu'Albert Royer, par contre, il n'utilise pas de l'huile de tournesol, n'est-ce pas, Albert Royer ? Tout ce qui est Albert Royer, il peut répondre. Oui, Albert Royer, on utilise celui de l'iso4. L'iso4, d'accord, ok. Mais c'est le professeur Fay qui fait venir ça, si les gens qui sont en France pouvaient nous amener ça en venant. Ça se vend au supermarché en France. D'ailleurs, je vous demande si ça ne se vend pas aux casinos, les casinos de Dakar, qui vendent quand même des produits qu'on retrouve avant. Mais pour vous dire qu'on peut enrichir vraiment le lait maternel que nous donnons aux enfants. Si on ne parvient pas à l'effet grossier, à avoir un gain pondéral optimal juste avec les apports en lait maternel ou autre. Maintenant, dans la nutrition antérale aussi, tu n'as pas parlé parfois des hyponatrémies qui sont retrouvées chez les prématurés. Parce que parfois, je le disais hier, on peut supplémenter un peu en sodium les buberons. D'ailleurs, plutôt que de dire éviter, il ne faut pas de buberons dans les unités de néonatologie. On n'en a pas besoin. On peut utiliser la seringue, les tasses, les tasses souples sont plus adaptées. Les tasses souples. Et ce que Lilial a dit, c'est important. On ne peut pas chercher à faire boire, mais laissez l'enfant l'appeler lui-même le lait. C'est très important. Il y a Selou, Balde. Selou, vas-y. Bonjour, cher collègue. Si vous voulez poser, moi, c'est en rapport avec l'huile de tournisol. Quel est le dosage qui est recommandé? Je ne sais pas. Il n'y a pas de dosage recommandé. Il faut bien en termes de calories. Combien de calories tu veux rajouter dans la salle ? Tu donnes du lait maternel. Tu sais que j'ai tant de lait. Tu sais à peu près quelle est la teneur en calories. À peu près, tu n'auras pas de façon certaine la teneur en calories de 100 ml. Ou de 100 ml de lait maternel. Donc, tu as tes apports en lait maternel. Tu sais que tu as tant de calories, mais tu vas arriver à tant de calories. Tu fais cette différence-là. À part de la lait maternel, s'il n'y a pas d'autres apports, c'est la différence en calories que tu vas avoir. Avec l'huile de tournisol, tu cherches dans 1 ml d'huile de tournisol. Donc, combien de calories j'ai et combien de calories je peux ajouter ? C'est pourquoi je disais à Marcel, qui a eu la mauvaise expérience, peut-être que d'eux, ils ont été au maximum des doses. Peut-être qu'il faut y aller progressivement. C'est-à-dire, le premier jour, essayer d'y aller progressivement et puis augmenter. Donc, c'est juste ça. Il faut voir l'huile de tournisol, combien de calories ça donne par ml. Peut-être que les gens qui l'utilisent peuvent nous dire, l'huile de tournisol, combien de calories ça peut donner par ml. Si vous l'utilisez, est-ce que vous pouvez nous dire ? Sinon, on regarde, on regarde rapidement, on peut regarder sur la nette quantité de calories dans 1 ml de l'huile de tournisol. Qui peut dire ? Qui peut répondre ? Oui, moi, je suis docteur Bangurama. Oui. J'ai fait une apicine. On a l'aide de 0,5 à 1 ml dans chaque repas. On repartit. Oui, mais nous, on va savoir en termes de calories. C'est combien ? En fait, ils disent dans 100 ml, il y a 800, dans 100 grammes, il y a 900, plus ou moins, 900 calories environ. 100 grammes de l'huile de tournisol, il y a 900 calories. 100 grammes, c'est 100 ml. Donc, comme je vous le disais, il faut faire le calcul pour voir. Donc, dans 100 grammes, il y a 900 calories. Donc, dans 1 ml, il y a 90 calories à peu près. Et vous voyez en termes de calories ce que vous voulez compléter par rapport aux apports en lait maternel. Et c'est ça que vous allez répartir dans l'alimentation de la journée. Donc, je pense que vous avez dit en termes de… Vous avez dit combien ? 0,5 ml par kilo par jour ou bien ? Ou bien 0,5 ml dans combien de tasse d'alimentation ? C'est 0,5 ml qu'on rajoute dans le repas journalier. Par jour ? 8 fois par jour, 8 fois par jour. 8 fois par jour, 0,5 ml. D'accord. Donc, ça fait 4 ml. Et j'ai dit dans 1 ml, il y a 90 calories. Dans 4 ml, il y a 360 calories. Ce n'est pas énorme, ça ? Si, si, c'est plutôt dans 1 ml, il y a 8, au lieu de 9, au lieu de 90. Il y a 9, oui, il y a 9, excusez-moi, il y a 9 calories. C'est effectivement ça. Ça fait 36 calories. Bon, d'accord. Environ, que vous gagnez avec l'huile de tournesol. Bon, si vous avez pu avoir pas mal de calories avec le lait maternel, tout dépend. Donc, c'est pourquoi je vous dis, on ne peut pas dire en termes de quelle quantité on met. Tout dépend du poids de l'enfant. Donc, tout dépend de ce que l'enfant reçoit en termes de quantité de lait maternel. Le gap en calories qu'on veut combler sur la base des besoins dont Liliane vous a parlé. Et c'est cette base-là que vous calculez. D'accord ? On s'entend comme ça. Oui, c'est compris, professeur. Merci. Maintenant, la question peut-être qu'on pourrait se poser, c'est de faire… Je vais peut-être demander au professeur Fahy qu'on fasse une étude, huile de tournesol versus l'usio-cat, pour voir dans quelle tranche de population de prématurée on a un meilleur qu'on prendra avec les deux huiles. On peut essayer ça peut-être pour voir, ça peut être intéressant. D'accord, professeure. D'accord. Liliane, je pense que c'était les quelques remarques que j'avais à faire sur… sur le dispositif d'aide à l'allaitement. Tu peux mettre cette diapo-là, peut-être qu'il y a un complément d'information à partager sur le dispositif d'aide à l'allaitement. Tu peux partager la diapo. Par contre, oui, vous venez, enlevez-moi, s'il vous plaît. Enlevez, s'il vous plaît, les, comment on appelle ça encore, les biberons de votre cours, s'il vous plaît. Merci. Merci.